Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. La première est le discours du Mali à la tribune de l'ONU de ce samedi 24 septembre 2022 revenant sur la situation sécuritaire au Sahel et sur les causes de celle-ci. La seconde est l'appel à la gendarmerie pour trancher un désaccord entre députés au Sénégal et sa signification politique. Samedi dernier s'ouvrait la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. A cette occasion, le premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, tenait un discours important sur la situation au Sahel, ses causes, ses enjeux et sur les positions de l'État malien. Cette mise au point essentielle a été globalement ignorée par les grands médias en dépit des accusations graves qu'elle contient sur la responsabilité française en particulier et européenne de manière plus large. Sans être exhaustif, rappelons les principaux points de l'analyse et des positions défendues par l'État malien. Le premier point abordé est le refus de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Le représentant malien revenait sur ce principe politique à propos de l'arrestation au Mali de 46 mercenaires ivoiriens en juillet 2022 et leur inculpation pour, je cite, « tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ». Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, s'était permis de déclarer publiquement alors même que la justice malienne était en cours d'étude de cette affaire, je cite, « ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre ». Fin de citation. Une telle intervention n'est rien d'autre qu'une ingérence dans les affaires de la justice malienne. Le premier ministre malien rappelle comme suit à la tribune de l'ONU les éléments sur lesquels s'appuient les arrestations des 46 mercenaires ivoiriens. Je cite, « l'amitié est reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique au cours de laquelle vous prenez position et vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité, ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de la MINUSMA du 22 juillet 2022, dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali de statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont sans effet ». Le fait que cette ingérence du secrétaire général des Nations Unies ait immédiatement été relayée par certains chefs d'État africains, en particulier par le nouveau président de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Bissau-Guinéen M. Umaro Sisoko Ambalo, conduit le Premier ministre malien à rappeler les règles censées régir les liens entre les Nations Unies, les organisations régionales et les États membres. Il rappelle ainsi, je cite, « je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier, le président de la CEDEAO, qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou, entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. En conséquence, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher quiconque. Ceci relève de la fonction judiciaire. » Le second point abordé par le Premier ministre malien par intérim est l'analyse de la situation sécuritaire dans le pays. Résumant les causes de l'insécurité de ces dernières années, le Premier ministre malien explique, je cite, « peu de gens savent que le Mali est le seul pays au monde dans lequel se superposent et se déroulent simultanément quatre types d'insécurité. Le terrorisme, les conflits communautaires manipulés par les terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers, la criminalité transnationale organisée et les actions violentes d'individus isolés. » C'est la raison pour laquelle, poursuit le Premier ministre malien, « une solution durable ne peut pas être que militaire, mais doit s'attaquer à l'ensemble des causes. » Je cite, « les actions offensives menées jusque-là ont permis à nos forces de remporter des victoires décisives contre les forces obscurantistes. Elles ont également permis à l'État de reprendre pied et de réaffirmer son autorité sur une grande partie du territoire national, ainsi que de favoriser le retour de plusieurs milliers de nos compatriotes dans leur localité d'origine. Cependant, nous savons que la solution uniquement militaire ou sécuritaire a ses limites. C'est la raison pour laquelle, en appui à l'action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée, comprenant des mesures politiques, sociales, de développement, y compris la fourniture de services sociaux de base à nos populations durement affectées par la crise multiforme que nous traversons depuis janvier 2012, avec comme objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. » Le troisième point, abordé par le Premier ministre malien par intérim, est l'ingérence militaire française visant, selon lui, à déstabiliser le gouvernement malien. Le gouvernement français, qui se permet depuis plusieurs mois de qualifier le gouvernement malien de « jeinte » est à son tour qualifié de « jeinte » dans ce discours onusien, et des accusations précises sont réaffirmées à son encontre comme suit, je cite, « Les autorités françaises, profondément antifrançaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes de lumière, se sont transformées en une jeinte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la jeinte française, nostalgique de pratique néocoloniale, condescendante, paternaliste et revancharde, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Obscurantisme de la jeinte française, qui s'est rendu coupable d'instrumentalisation des différents ethniques en oubliant si vite sa responsabilité, dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la jeinte française, qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse, plus d'une cinquantaine de fois, en apportant des renseignements, des armes et des munitions aux groupes terroristes. Plus grave, monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la jeinte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes, fin de citation. Avec une telle franchise et un tel courage, ce discours à l'ONU reflète les prises de conscience anticoloniales actuelles en Afrique. La France-Afrique a raison de s'inquiéter pour son avenir. La couverture médiatique des grands titres français est décidément un géométrie variable selon les pays. Si le gouvernement malien est régulièrement affublé du qualificatif de jeinte, celui du Sénégal est au contraire quasi systématiquement construit comme le bon élève démocratique en Afrique. Le Président Matissal, grand ami d'Emmanuel Macron et rouage essentiel de la France-Afrique dans la région, est pour sa part mis en scène par de nombreux grands titres comme un symbole de cette exceptionnalité démocratique en Afrique. Cette image, promue du Président sénégalais, vise à préparer sa réélection à un troisième mandat que la Constitution interdit pourtant explicitement. Pour parvenir à présenter Matissal comme un démocrate, il faut bien sûr taire entièrement certaines informations et en déformer d'autres. Tel fut le cas du silence généralisé à propos des incidents du 13 septembre 2022 à l'Assemblée nationale sénégalaise. Ce jour-là, en effet, le gouvernement sénégalais décidait de faire intervenir la gendarmerie nationale dans l'enceinte de l'Assemblée pour trancher un conflit entre députés. Le conflit opposait les députés de la coalition soutenant Matissal et ceux de la coalition de l'opposition. Il portait sur la présence de députés qui étaient toujours ministres, ce qui est explicitement interdit par la Constitution. L'article 54 de celle-ci précise en effet, je cite, « le député nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles ». Le Président de l'Assemblée nationale fut ainsi élu en présence de la gendarmerie à l'intérieur de l'hémicycle et en violation d'un article constitutionnel. Aucun grand média français n'a jugé cette information digne d'être diffusée et analysée. Ce manquement grave aux règles démocratiques n'est compréhensible qu'en l'inscrivant dans la volonté d'imposer un troisième mandat du Président en exercice. L'opinion publique sénégalaise ne s'y est pas trompée et a diffusé massivement sur les réseaux sociaux les propos de Matissal lui-même par le passé. Je cite, « la Constitution prévoit deux mandats consécutifs, je m'y conformerai et m'en irai à la fin de mon mandat en cours ». Dans le même sens, le FRAP, Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, lance le 19 septembre une campagne contre un troisième mandat par Matissal qui l'explique comme suit. Je cite, « Considérant que la Constitution du Sénégal est claire sur l'impossibilité pour le Président Matissal d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024, considérant que tous les actes que le Président Matissal pose montrent qu'il veut imposer au peuple sénégalais sa troisième candidature illégale et illégitime, considérant que cette problématique du troisième mandat avait causé plus d'une dizaine de morts en 2011 au Sénégal et provoqué des troubles électoraux mortifères dans plusieurs pays africains, le FRAP en toute responsabilité démarre aujourd'hui la campagne contre le troisième mandat du Président Matissal, dénommé « Mati dégage », fin de citation. La même déclaration du FRAP appelle à la Constitution dans toutes les localités du pays de comités de défense de la Constitution ayant pour objectif, je cite, « de mener partout des activités de sensibilisation pour la défense de la Constitution et contre le troisième mandat illégal et illégitime de Matissal », fin de citation. La campagne « Mati dégage » visait également à réagir à un éventuel coup de force en appelant, je cite, « à faire face à Matissal le jour où il osera annoncer qu'il va piétiner la Constitution du Sénégal », fin de citation. Ce n'est pas seulement au Mali que la France-Afrique est en difficulté, mais sur l'ensemble du continent. Ces difficultés de la France-Afrique ne signifient pas qu'elle est définitivement vaincue. Les fauves blessés restent en effet très dangereux. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...